Hey ! Salut ! C'est Tork ! Ouais ouais ! C'est la partie 3 de l'épisode 14 ! De monter les gens de sans payer ! Enfin, monter les gens de sans payer avec des flamestriques ! Ouais 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 ! Parce qu'on en a 4 je rappelle ! Ça c'est fou ça ! Ça c'est fou ! Allez c'est parti ! De 1 ! Là je suis chaud ! Ce serait bien qu'après cet épisode là on soit à 5-1 franchement ! Si après cet épisode j'étais à... Je serais content ! Je serais content si après cet épisode là on pouvait être à 5-1 ! Sur la strat, il faudrait que je fasse 12-1 ! Si je fais 12-1 ça fait qu'il reste 10 victoires à faire ! Ça veut dire 3 parties vidéo ! Ça veut dire qu'après je peux aller manger ! Boire un coup ! Et faire l'épisode 15 ! Et après je stream ! Putain faut que je me dépêche ! Ok ! Faut qu'on joue vite ! Tout va bien ! Je plaisante évidemment ! Alors paladin ça nous a fait trop mal tout à l'heure ! Paladin c'est fort en arrière ! Pour moi c'est le plus fort avec le mage ! Alors ok ! Ok ! Ok ! Bon le flam est vrai qu'on va pas le garder même si c'est bien ! On aurait gardé si on en avait eu 15 ! C'est toujours important d'en avoir un ! Mais là on en a 4 ! Donc on imagine qu'il devrait réapparaître d'ici le tour 7 normalement ! Allez ! Arc et les Cétériens ! Ok ! On a le Berserker à mani ! Alors avoir un croc zombie ce serait bien ! Avoir un savant fou ce serait très très bien ! On va voir ça ! Croc zombie ! Alors là c'est la courbe de mana qui est sensationnelle ! Il manque un tour 3 ! On en a que 2 ! Alors au pire il faut un secret ! Voilà ! Au pire il faut un secret ! Qui fera tout à fait office de tour 3 ! Est-ce que lui aussi il nous fait une bonne sortie ? C'est ça la pièce ! Là c'est la pièce évidemment ! Deuxième carte ici c'est toujours la pièce ! Comme chacun le sait ! Donc pièce peut-être pour nous mettre le tour 2 directement ! Donc s'il nous met une 3-2 on trade ! S'il met une 2-3 on avisera ! Ça dépend de la 2-3 et de son degré de relouïtude ! Et là pour moi c'est du tour par là-bas ! Ok ! Non ! C'est pas la pièce ! La pièce c'est celle-là ! Regardez ! C'est toujours celle-là ! Parce que forcément t'as la pièce ! Après tu pioches une carte ! Logique ! Ou non ! La pièce c'est... Oui c'est celle-là la pièce ! J'ai rien douté ! J'ai rien douté en même temps ! Ouais la pièce c'est celle-là ! C'est toujours la deuxième la pièce ! Oui oui c'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! Alors ! Ouais 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 ! Bon ! On va la trouver sur les mecs les plus lents ! Qui veulent pas que j'ai le temps de manger aujourd'hui apparemment ! Alors ! Ah ! Garde-lumière ! Ça c'est une très bonne carte ! Non je déconne ! Pourquoi il joue ? Au même temps c'est un mongol sûrement ! Garde-lumière ! Ok ! Flamme-strike qui arrive ! Bon ! Faudrait un sort ou un tour 3 du coup ! Bon un sort de préférence ! Derrière est-ce qu'il a un tour de nouette ? Sinon un tour 3 il peut nous en kikiner ! Bon après voilà ! Après tour 3 si c'était genre un chat araignée je pourrais ping cette carte-là ! Trade ! Pour éviter qu'il fasse du cartel Vantage ! C'est pour ça que c'est extrêmement fort ! Ce petit Berserker Armani ! Armani ! C'est pas du tout ! Armani ! Alors ! Qu'on retrouve à Zulhaman ! Si tu veux le bétiller les Berserkers ! Les Amaniens ! C'est Zulhaman ! Est-ce qu'il y a Zulfarag ? Pfff ! Je ne sais pas ! Je vous avoue que là je ne sais pas ! Je compte sur votre connaissance de World of Warcraft pour nous aider ! Oh putain je suis tombé sur une locomotive du 19ème siècle quoi je crois ! Oh un tour 3 ! Ok là j'ai full chat par contre ! Parce que je rappelle quand même qu'on ne joue que 2 tours 3 ! Bon alors certes c'est pas le meilleur tour 3 du monde, ça ne vaut pas un golem des moissons ! Mais ça fait divinement le café comparé à Ping ! Bah à mon Berserker plutôt pour lui mettre 5 dans la tête ! Ça fait divinement le café sincèrement ! Alors pour 3 le manager qui va nous faire une petite réaction, un petit sursaut d'orgueil de l'adversaire ! Qui pour l'instant est dans une situation tout ce qu'il y a le plus dalle de la terre ! Si il met le champion d'envoi argent c'est relou ! Ok cancer de l'effroi ! Qui est une carte vraiment spécialement bonne ici ! Bon on va poser le tas d'ingos ! Alors celle là pourrait être que 4 cartes ! Ça c'est relou par contre ! Au maximum ! On fait bien ! Parce que dans tous les cas même si les consécrations ça n'apporte strictement rien au chemil blic ! Et s'il a la championne il devra trade les 2 dedans ! Donc c'est très bon pour nous ! Ça fera du cartes advantage ! Alors ! Juste j'ai envie de garder mes petites cartes ici ! Même si j'aurais pu ping le Berserker ! Il fallait que je joue dans la curve ! Je lui met une grosse pression là ! Et on sait que tour 7 on a la chaleur qui l'attend ! Alors il y avait encore une heure à jouer évidemment ! C'est tout à fait normal ! Alors le plus chiant serait Béné des Rois je pense ! Et encore je pourrais la gérer ! Ça ferait du 2 pour 2 ! Donc ça irait ! Mais ce serait potentiellement le plus relou Béné des Rois ! Parce que là je vois pas ce qu'ils peuvent faire de chiant ! A part si je silence ça avec un brisseur d'un retreat comme ça ! Ce serait relou ! Et encore ! Et encore ! Ce serait à peine relou ! Ce serait un peu relou ! Il n'y a pas de truc relou qu'il peut vraiment me faire ! Selon moi ! Si ! Si ! Si ! Il pourrait faire l'un sombre faire ! Ok ! L'un sombre faire ce serait le meilleur play pour lui ! Ce serait pas hyper relou mais ce serait pas mal pour lui ! Clairement ! Il ne veut pas jouer en tout cas pour l'instant ! Ouais ouais ! Putain ! Il va saouler ! Vas-y ! Ils vont tous saouler ! Ils vont tous saouler aujourd'hui ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise là ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Il me saoule ! Ok ! Mini Exorcist ! Bon pour l'instant je rappelle qu'on a une domination totale et radicale au cartel Vantage ! Enfin là on va prendre une domination totale et absolument phénoménale ! Canon Lance Flame en plus qui arrive ! Est-ce qu'on tourne le Canon Lance Flame YOLO ? Ou est-ce que je me dis que je trade tout plutôt ? Là il y a un doute raisonnable à avoir ! Autant tout trade ! Canon Lance Flame la 2-1 du coup ! Ou pas ! Ou pas ! Ou pas ! Au pire je... Non je pense que le mieux c'est de faire ça ! Anyway ! Derrière ! On fait ça ! Hop ! On ping là-dessus ! On fait hop ! On trade la 2-1 ! Et là niveau cartes advantage c'est lui qui avait la pièce ! Si je ne dis pas de bêtises ! J'ai 6 cartes ! Il n'en a plus que 3 ! Donc on a 3 d'avance de cartes advantage ! Autant vous dire que cette game c'est une démonstration de cartes advantage ! Il peut consécration ! Ça me ferait une grosse carte ! Ok il préfère lâcher la... Comment dire ? Le champion de la main à l'argent ! Ok j'ai un silence qui arrive ! Pourquoi pas ! Bon là c'est l'heure du direct du crépuscule ! Il va être 4-4 ! C'est pas extraordinaire mais ça passe ! Tout à fait ! On va... Est-ce qu'on lui laisse setup un bon flamme strike ? J'ai pas trop envie de lui laisser setup un bon flamme strike ! Un bon feu de lame ! Un bon... Une bonne consécration ! Je suis en galère ! J'ai pas assez d'envie ! Est-ce qu'on grid ? Voilà c'est la question ! On va pas grid ! On va jouer ça ! Je vais te taper une fois avec ! On est d'accord ? Ouais ! Ok ! On va taper là dedans du coup ! On va pas lui laisser faire une bonne consécration ! Là on va taper face plutôt ! On va forcer le trade de son côté ! Sans aucun doute ! On va forcer le petit trade ! Le petit trade ! Toujours pareil ! Tant qu'il n'y a pas de champion d'envoyer l'argent ! Je me sens très bien dans le match-up ! Là ça sent la Béné des Rois ! J'ai un silence au pire ! Parce que là ça sent la Béné des Rois ! On va pas se mentir ! J'ai commis cible ! Ouais ! Qu'est-ce que c'est ? Evermet tu l'auras joué c'est ça ! Peut-être c'est une main de protection ! Au Béné des Rois ! C'était bien ça ! Sans aucun doute ! On peut silence ! On peut ne pas silence ! Là il y a un vrai débat ! Il a oublié de faire un token ! Donc on a un grand joueur en face ! Éclair de Givre qui arrive ! On va pas s'embêter ! Éclair de Givre ! Là on n'a pas vraiment à sourciller je pense ! Alors on a toujours pas eu de célèbres parce qu'on a beaucoup de secrets ! Et on a pas mal de combo avec les secrets ! On a Savant Fou ! On a l'Arcanisté Terrien ! On peut pas en profiter assez ! C'est vrai que là on est vraiment pauvre au niveau de la pioche des cartes qui combottent avec ! On n'a jamais pu setup ça de manière qualitative ! Ouais ! Bon ! Il nous met ! Le Nervic est une excellente carte de la Capita Risk ! Je peux le mettre à 2 ! Bon ! Mettre à 2 ! On va le mettre à 2 je crois ! Vas-y Gouillolo ! Je vais le mettre à 2 là ! Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas à chier ! Comme on dit chez Legends ! Alors je peux pas Arcanist plus... Ouais ! On va quand même mettre l'entité Mirror ! Tout simplement ! Il ne peut pas jouer de sort quand il arrive ! Enfin il ne peut pas jouer de créatures quasiment ! Parce que les créatures le coûtent 3 malades plus ! Et il ne peut pas suicider le Nervis d'Oursier ! Donc il n'y a pas de problème ! Donc il ne peut pas jouer de Thierryon par exemple s'il l'a ! Par contre il y a l'Argus ! Ce qui est potentiellement un problème ! Sauf que j'ai une chouette bec de fer ! Ce qui fait que la game est gagnée tout simplement ! Au pire j'ai même le Flamstrike ! Il y a tout ce qu'il faut ! Parce qu'il en faut ! Et du coup on est à 3 ! Je l'avais dit ! Objectif 5-1 ! Bon il a mis du temps à jouer ! Mais je l'ai tué tour 8 heureusement ! Parce qu'il était long celui-là ! On a fait vraiment du bon quart d'advantage ! Ça a clairement fait la game ! Hop là ! Et on le tue ! 3-1 ! Bon ! Faudrait qu'on tombe sur autre chose que des paladins et des mages ! Bon après on va pas s'en plaindre ! C'est normal ! Les gens connaissent le jeu ! Ils prennent les decks les plus optimisés ! Normal ! Tout à fait ! Tout à fait normal ! Mais du coup on préférerait Tomber sur un peu des druides ! Des guerriers ! Des prêtres ! Parce que voilà ! Avec 4 flamstrikes on les massacre ! Quoi qu'il arrive ! Là je pense qu'il y a que les mages et les paladins qui peuvent nous résister ! Je me vois pas perdre contre autre chose que mages ou paladins ! Je pense que les démos je les massacre avec mes 4 flamstrikes ! Après faut-il encore les piocher ! Parce qu'on a failli perdre sans les piocher tout à l'heure ! Ça aurait été ! J'aurais pleuré ! J'aurais pleuré ! J'aurais pleuré en live ! Et donc je pense que si je perdais sans piocher mes flamstrikes j'aurais quitté l'arène à mon avis ! A mon avis j'aurais quitté l'arène ! C'était plutôt logique je pense ! Alors paladin encore ! Vous voyez que ça ! On va s'y habituer ! Après les flamstrikes c'est très fort contre paladin ! Quoi qu'il arrive ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il a sorti ! Petit tour 3 ! Là on la garde pas en général ! Mais comme on a très peu de tour 3 dans le deck ça fera office d'un très bon tour 3 ! Ok on a les 2 secrets ! Bon pas de savants fous malheureusement ! C'est dommage ! Mais c'est comme ça ! Alors ! Par quoi il commence ? Notre ami leather ! Leather ! La pièce qui va pas être très utile pour moi ! J'aurais préféré commencer sur la pièce avec une cure comme ça ! Le canon lance-flamme ! Qui peut toujours nous débarrasser d'un petit jongleur de couteau extrêmement embêtant ! Du tour 2 ! Ou pourquoi pas d'une... Ouais ouais non ! Il a pas la pièce c'est moi qui l'ai ! Donc que du jongleur de couteau embêtant ! Alors ! Ok ! Fait que le token ! Là c'est très pauvre chez l'adversaire ! Ce qu'il nous fait c'est très très pauvre ! On part directement ! Et sans aucun doute au premier flamstrikes qui arrive ! On va trade le token ! Parce qu'il y a pas de raison de ne pas le trade à mon avis ! Ou alors on va pas le laisser commencer à setup ses tokens ! Après il peut lui mettre une claire du soleil brisé ! Derrière l'intendant ! On les connait les intendants ! On les connait ! C'est les pires bâtards ! Là il va bien nous poser un tour 3 quand même ! Faut pas déconner ! Le tour 3 qu'on pourra gérer de manière extraordinaire avec le canon lance-flamme ! Potentiellement ! Ok ! Croiser les carlates ! Bon ! Pourquoi pas ! On pourrait poser du bliqué ! On pourrait le tuer également ! Cracheur de Suisse ! Le tour 3 qui arrive pleine curve ! Ça ça fait plaisir ça ! Mais du coup problématique c'est que cette carte là est génératrice de cartes avantages ! On va pièce ! On va la gérer je pense ! On va la gérer comme ça ! On garde le contrôle ! J'aurais pu donner mon croc zombie ! Mais en fait j'avais pas d'autre play à faire derrière ! J'aurais gardé la pièce ! Mais la pièce me porte pas grand chose à part un flamme strike ! Peut-être plus early game ! Ce qui est pas forcément une volonté que j'ai personnellement ! Donc à mon avis je préfère la jouer comme ça ! Alors ! Pour quête de mal ! Par contre là ça peut devenir embêtant ! Si il commence à me poser un yéti ou quoi ! J'ai plus mon canon lance-flamme ! J'ai un peu grid ! Ok il a rien ! Je vais pas rentrer du principe qu'il y avait pas grand chose ! C'est ce qui se passe ! Donc c'est plutôt bon pour nous ! On joue pleine curve ! Le cracheur de Suisse ! Il a quand même le protecteur d'argent ! Qui est une carte plutôt bonne ! Mais quand tu la fais comme ça c'est que tu es un peu en déch ! Le silence qui arrive ! Ouais c'est pas mal ! On va donner le croc zombie ! Ça le hilera un petit peu moins ! C'est pas mal ! J'ai envie de mettre l'entité miroir ! Voilà ! Tour 5 ! C'est le tour où il a peut-être envie de jouer les bonnes cartes ! Il va peut-être pouvoir jouer un crash vase ! On va le bloquer ! On va lui donner envie de ne plus rien jouer à part des tokens ! Franchement ça à mon avis ! Donc ça me semble tout à fait intéressant ! Là le pire c'est s'il nous fait un sergent grossier ! Alors là je pleure de toutes les larmes de mon corps ! Il faudrait commencer à récupérer les autres flamstrikes également ! Parce qu'il a beaucoup de cartes dans la main ! Et je pense qu'à un moment donné il va déverser toute sa haine sur le board ! Sauf s'il a des cartes late game ! À ce moment là ce serait la merde ! Ok ! Bon là on récupère Malbomber ! Bon en plus Malbomber qui fait un travail exceptionnel ! On peut l'applaudir sur le chat ! Merci Malbomber ! C'était brillant ! Bah c'est un ami en même temps ! Monsieur Bomber ! Les amis ils nous font pas les coups de pute en général ! On peut avoir confiance en eux ! Ne vous inquiétez pas ! Alors ! Ok ! Euh... Quoi 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 ? Humilité ! Bon bah très bien ! Un petit trade token du coup ! Gratos ! A moins que même pas ! Eclair de gif qui arrive ! Bon bah la crasheur de suivi ! Eclair de gif qui arrive là dessus directement ! Petit trade ! On a 2 cartes qui ne meurent même pas sur la consécration ! Et le flamme strike arrive dans 2 tours ! 2 tours ! Ce qui est en méta c'est que j'ai pas de light game ! J'ai pas de tour 6 ! J'ai pas de tour 5 ! J'ai rien à jouer par un duplicate ! Et bon dupliquer avec les cartes que j'ai dans la main ! Bah c'est pas fou ! C'est pas folichon ! Clairement pas ! J'ai une chouette bec de fer ! Bon silence ça peut toujours faire le café ! Mataf qui arrive ! Mataf le pirate ! Et la justice de la lumière qui est une carte dégueulasse ! Mais là qui pour le coup va faire un petit peu le ménage ! Donc c'est pas si mal que ça pour lui ! Duplicate F8 je pense hein ! En mode on prépare le flamme strike ! De toute façon s'il veut faire des trades ! Grand bien il lui fasse ! Oh ! Bah marche sur les caribes ! C'est le top deck ça ! C'est le top deck de fou ça ! Et là du coup ! Ca fait un bon tour ! Mais euh... Comment dire ? Sa justice de la lumière qui va faire le café là ! Parce qu'il aura juste à taper dedans les trades ! Ce qui est bon ! Pour une justice de la lumière en général ! Qui ne sert pas à grand chose ! Là ! Ca va un petit peu l'aider ! Certes il va prendre beaucoup de dégâts ! Certes c'est pas fou ! Mais ça va un peu l'aider quand même ! Quoi qu'il arrive ! Donc c'est pas si mal ! Alors ! Qu'est-ce qu'il nous fait là ? J'aimerais bien qu'il pose 2 créatures ! En fait si je peux tuer 2 créatures avec le flamme strike j'y vais à mon avis ! Et grâce parce qu'en fait j'en ai tellement qu'il faut les utiliser ! Bon il a du late game ! C'est bien ce que je craignais ! C'est qu'il a pas mal de late game dans le deck ! Oh ! Le secret en plus là qui est embêtant ! Par contre il ne fait rien à flamme strike tous les jours là ! Flamme strike à 5 mon gars ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Flamme strike à 5 ! Ok ! Je pense qu'il va pas taper du coup si la lumière secret ! Ça doit être un truc du style rédemption ou quoi ! On va voir ça ! Ah non il va faire le trade ! Alors peut-être qu'il casse juste le bouclier divin ! Ce qui est très bon pour nous ! Est-ce qu'il fait le trade ? Il fait le trade ! Et là c'est là qu'on regrette de ne pas avoir de boule de feu pour gérer ça ! Parce que ce serait extrêmement agréable ! Ne le mentons pas ! Ok ! Est-ce que c'est un moulé ? Moulé ! On va voir ça ! Ok ! C'est un moulé ! C'est un moulé ! Ok ! Donc ma carte qui passe à la portée de la justice de la lumière ! Qui fait plutôt du bon tof pour une fois cette carte ! On va poser le dupliqué ! Bon ça va donner plusieurs crocos ! Tant pis c'est pas exceptionnel ! Est-ce que je pose ma chouette ? Mon brisseur ! En fait je le pose parce que là il faut remplir le board ! Vu que j'ai un deuxième silence ! La chouette qui elle ne remplit pas le board ! Ça je pose ça en guise de... Comme si c'était un maître de la blessée quoi ! Tout simplement ! En moins bien parce qu'on peut même pas le heal en fait ! Mais bon ! On la joue comme ça tout simplement ! Et là prochain tour bah on espère qu'il joue au moins une ou deux créatures ! Oh ! Cléard Divin ! Il serait bien qu'il mette qu'un avec ! Ok il met 4 ! Donc il a pu chier un tour 4 j'imagine ! Par contre il me donne plusieurs silences ! Ce qui est pas mauvais ! Donc là il a un peu mal joué ! Il aurait clairement dû tuer ça avant ! Allez pose des... Ok bain et de puissance ! Bon ça pourquoi pas ! Ça va être... Il va face ! Il va face ! On n'est pas dupe ! La France n'est pas dupe ! Et il joue toujours pas de créatures ! Je pense qu'il a du piocher peut-être un tour 4 du coup ! Peut-être un yeti ou quoi ! Et il fait les trades quand même ! Formidable ! Formidable ! Ok ok ! Et il va trade là dedans ! Il est à 11 ! Mais je ne joue pas de boule de feu donc on va pas pouvoir le finir à distance ! Ça c'est décevant ! Silence là-dessus ! Petit ping là-dessus qui part ! On va forcer le trade ! Soit à un moment donné il va forcément craquer et poser des cartes et là je pourrais faire un bon flamestrike ! Voilà ! Dans tous les cas c'est toujours pareil ! Il attend le flamestrike, il attend le flamestrike ! Dès que j'ai le deuxième je pourrais un peu lâcher celui-ci à la zob en mode j'ai plus de flamestrike ! Lol ! Oh ! Bélé des rois ! Heureusement que j'ai ma silence ! En fait le pauvre il sait que j'ai ma silence il doit être déprimé ! Il m'en a donné des masses ! C'est ça qu'il l'avait eu ! Ok ! Et deuxième justice de la lumière ! Pfff ! C'est faible ! L'autre a fait le café quand même ! Il aurait pu taper avant de la remplacer ! Beaucoup de misplay chez l'adversaire ! Beaucoup de misplay ! Mais l'autre a quand même bien fait le café je trouve ! Il trade donc là il me force ! Enfin il me force ! Il me donne un bon setup au flamestrike plutôt je dirais ! Parce que je ne me sens pas forcé par cette action ! Loin de là ! Loin de là ! La manique arrive ! Ok ! Ping ! Le premier flamestrike ! Bon on va dire que les 4 flamestrikes ne seront pas très utiles ! S'ils arrivent ils ne seront en somme qu'une créature à chaque fois ! Donc c'est pas fou ! Et là ça se joue beaucoup au top deck maintenant pour lui ! Parce que là blague à part ! S'il récupère une grosse légendaire je suis mort ! S'il récupère une 7-7 ! Bah c'est la merde ! Bon je pourrais peut-être la gérer en utilisant toutes mes cartes ! Mais ce serait extrêmement compliqué ! Goula instable ! Autant vous dire que quand il sait que j'ai ma silence ! C'est pas embêtant ! C'est pas embêtant du tout ! Après j'aurais bien aimé la tuer pour que ça tue les tokens ! Mais on va juste la silence je pense ! C'est Google ! A mon avis pour éviter qu'il me fasse des dégâts ! Que je ne voulais pas ! Quoique l'hubbombe se stante ! Je dirais ! Ping là-dedans ! Into lhubbombe ! Ouais 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 ! On va même poser le berserker avant ! Comme ça ça ferait une 5-2 ! Donc c'est tout à fait worth it ! Et tout à fait envisageable ! D'avoir le létal ! Pas au prochain tour ! On pourrait le mettre potentiellement à 2 ! Et comme je joue qu'un éclair de gif ! Qu'on a déjà utilisé tout à l'heure ! Si vous vous en rappelez ! Forcément ! On ne pourra pas le tuer au prochain tour ! Mais c'est pas grave ! Normalement c'est gagné ! Voilà ! Deuxième éclair de Drac I Need ! Il n'y avait que la consacre qui me faisait un temps soit petit peu peur ! Donc voilà ! Il n'y a pas de soucis ! Ouais 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 ! Bah tu peux quitter un létal ! Ça fait combien de games dans cette vidéo ? Ça fait une ? Ça fait la deuxième ça ! Je ne sais plus ! Ouais ouais je crois que c'est ça ! Je crois que c'est ça ! Alors ! Ok bon ! Deuxième archetail qui arrive ! Il nous dit bien joué ! Il a létal en fait ! Il a fait quoi ? Ah il a tapé dans le... Ok d'accord ! J'ai même pas vu il a tapé dans le lob-bombe ! Ah oui la nullité d'accord ! La nullité de l'adversaire ! On est déjà niveau 17 en match en même temps ! C'est vrai qu'on joue le deck match méca pour essayer de monter en ladder ! Mais j'ai un peu revu ma politique là-dessus ! On prend une vidéo spéciale pour expliquer tout ça ! Mais je me dis que bon ! Finalement on commence à avoir beaucoup... Enfin on va commencer à faire des résultats en arène là ! Parce que je suis chaud en ce moment là ! C'est le grand entente qui est revenu ! Croyez moi ! Et comme on va recommencer à faire des résultats en arène ! Forcément ce qu'il faut savoir ! Et ce qui est très très bon ! C'est qu'on va avoir beaucoup de gold ! On va pouvoir acheter des boosters ! Et on va pouvoir faire des decks genre de double combo et tout ! Assez facilement ! Enfin il faudra avoir des bons boosters ! Pour l'instant les boosters c'est pas ça ! Les boosters c'est très compliqué ! Mais bon ! Alors ! Allons-y ! Bouboule de gomme ! Et c'est un mage ! Que des paladins, que des mages ! C'est la reine d'Earthstone en ce moment ! C'est la reine d'Earthstone depuis un an et demi ! C'est normal ! Flamestrike qu'on va pas garder tant notre deck en est fourni ! Et on va espérer récupérer le croc zombie ! Les berserker amani ! La famille tout ça ! La bombe ! L'entité mirror ! Flamestrike ! Oh la main détestable ! Dégueulasse ! Ca c'est la main où tu mises tout sur le flamestrike pour l'instant ! Parce qu'on a pas une carte à jouer avant le tour 3 ! Et encore c'est même pas une créature c'est un saut ! Donc c'est compliqué ! Ok le croco qui arrive ! Le croco qui sauve un peu cette curve ! Clairement ! Le croco qui sauve totalement la curve ! Parce que le tour 2 après il y a... On va dire l'entité mirror c'est pas une créature mais ça fera office de créature ! Oh et en face ça sort fort ! Vierme de mana directement ! Ca ça fait mal ça ! Parce que la vierme de mana c'est the card ! Si le mec enjette sur un éclair de jivre ou un canon lance-flamme ! Bien malin celui qui pourrait la gérer ! Cette carte c'est bien malin ! Alors ! Moi ce que je préfère c'est qu'il ne fasse rien ! Voilà ! Pfff ! S'il ne fait rien c'est bien ! Moi ça me va ! Le pire c'est qu'il a la pièce ! Oh putain ! Imagine il fait deuxième vierme pièce éclair de jivre ! Ok la canon lance-flamme ! Donc là c'est exactement le scénario catastrophe qu'on pouvait imaginer ! Malheureusement ! Ok savant fou qui arrive ! Bon on va pas le jouer tout de suite ! On va jouer dans la curve l'entité ! Malheureusement savant fou qui se fait train gratos comme ça ! Après il faut être toujours ping ! Il y a toujours moyen de gérer ! Il y a toujours moyen de moyenner ! Il me donne quoi pour ton mana ? Ok la portée du sorcier ! Là par contre s'il joue éclair de jivre c'est loose ! Pour un de mana ! Elle est la chatte ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Formidable ! Formidable ! Formidable ! Quelle bonne nouvelle ! Je suis très content de ce qui se passe ! Alors du coup derrière ! Alors ça chatte ! Ça chatte bien ! On est content de la chatte aujourd'hui ! On va peut-être ping ça ! Ça le forcera à trade je pense ! Pour pas qu'il perde une carte avantage ! Je suis déjà 22 ! Je suis déjà 22 ! Mais il fait une sortie pornographique ! Des cartes que je n'ai pas ! Moi la portée du sorcier de jivre de mana ! C'est deux très bonnes cartes ! Qu'il faut avoir dans ces decks en arène ! N'hésitez pas à les drafter ! Pièce ! Pièce, pièce, pièce ! Il me joue un déjecteur piloté ! Je ne réponds plus de rien ! Chef de guerre Muroloque ! Bon le lob-bomb qui va totalement faire le café ! Là pour le coup ! Lob-bomb qui va être ouf ! Là on est en train de complètement reprendre la game ! On va récupérer soit anti-méreur soit dupliqué ! Dupliqué ça aurait été ouf avec lob-bomb ! 1-3-3 ! Allez allez ! Nice ! Dupliqué ça aurait été tellement ouf avec lob-bomb ! J'aurais sorti la grosse perte ! Je l'aurais défoncé ! Président au marche soleil ! Derrière choc de flamme ! Là on va copier de ses cartes évidemment directement ! On récupère une claire du soleil brisé ! Ça c'est roulot parce qu'il a un très bon trade à faire ! Ça c'est très embêtant ! On récupère la claire ! Du coup il va certainement faire le bon trade là-dessus ! S'il a un peu de jugeot ! Bien évidemment c'est bien fait de sa part ! Et là du coup ça ne parlait pas forcément de setup en marche soleil de qualité ! On a beaucoup mieux à faire ! Oh ! Deuxième choc de flamme ! Lol ! Allez on va hop ! Là je vais comme ça ! Crasher de suite ! Qui peut donner un flamme strike à 5 ! Ce qui est toujours agréable ! Et là ! Mathai va commencer à être vigilant au niveau du flamme strike ! Mais ! Son artillerie est déjà passée à lui ! Il a déjà commencé à flouter beaucoup de cartes ! Donc là peut-être qu'il lui reste ! Soit il lui reste du late game ! Et il est bien ! C'est le cas il lui reste du late game ! Soit il a plus que des petites cartes ! Et je vais le défoncer ! Mais il lui reste encore du late game ! Donc son deck est sorti dans le bon sens ! Pour le coup à lui ! Il n'y a pas de soucis ! Il ne peut pas gérer le pingant ! J'espère qu'il n'a pas une boule de feu ! Qui sera extrêmement embêtante ! Maintenant ! Dès qu'il me pose ! Dès que je peux faire 2 kills avec le flamme strike ! D'autres cartes avantages ! Je vais y aller je pense directement ! Ok ! La boule de feu malheureusement ! Il fait quoi ! Il face avec ? Non ! Ok ! Je crois que ça allait face ! Tout va bien ! Là par contre il face avec celle-là ! Dupliqué ! Ça devient embêtant cette game ! C'est pas gagné ! Ça il faut le dire ! C'est pas gagné du tout ! On va jouer comme ça ! Je suis pas très haut en PV ! J'ai pas du tout envie de flamme strike pour une seule créature ! Même si j'en ai deux ! Je préfère tenter un peu de jouer un peu pas greedy ! Mais mieux tout simplement ! Là il faut juste qu'il pose une créature et je set up mon flamme strike ! Là je suis à 15 ! J'espère qu'il a pas 3 boules de feu ! Est-ce qu'il joue assez intelligemment ? L'intelligence ce serait de ne pas jouer de cartes qui prennent flamme strike ! Donc soit jouer un gros ton soit ne rien jouer ! Selon moi ! Et il a l'air de bien gérer ! Notre ami Mezzanine ! On est à 4 ans dans cette arène ! J'avais dit 5 ans ce serait top ! Ok ! Il pose le Yeti ! Qui normalement ne prend pas le flamme strike ! Sauf que là en fait qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a le choc de flamme à 5 MDR ! Donc c'est bien dommage ! Je suis à 11 ! Il va falloir maintenant le bourrer ! Il n'y a plus vraiment le choix ! Par contre j'espère que lui il n'a pas le sien de flamme strike ! Ce serait pas embêtant ! Il n'y a pas le champ de camouflage ! Il n'y a plus que 2 cartes dans la main ! Parce qu'on rappelle qu'il a une pièce détachée ! J'aurais préféré récupérer ça qui donne plus un attaque pour comboter avec notre ami de Tralmar ! Lui apparemment il n'a pas le flamme strike ! Sinon il aurait certainement joué au tour d'avant ! Ce qui aurait été exceptionnel pour lui ! Ce qui aurait été une catastrophe pour moi ! Chez Grid c'est passé ! Et là par contre ! Je le sens tellement le mec qui a une boule de feu dans la main et que c'est de la setup là ! Ça me fait trop peur ! Allez pose des créatures ! Ça c'est là quoi ! Il se cible lui-même donc je pense que c'est farcir ! Il me fait trop peur ce con ! Il me fait tellement peur ! S'il fait flamme strike c'est le marcheur de sui que je récupère ! Enfin le cracheur de sui ! Ok il joue rien ! L'offre de dragon ! On va le poser hein ! Il prend pas trop cher sur flamme strike lui pour le coup ! Là je suis en mode... Bah yolo ! Voilà ! Camouflage là dessus ! Sinon il a pas flamme strike sinon il l'aurait joué autour de l'avant ! Euh... Il me tue sur boule de feu et clair de givre ! Après il a déjà joué une boule de feu ! Faut pas déconner non plus ! Faut pas trop me manquer de respect ! Euh... Sur flamme strike je suis dans une situation extrêmement dilatère ! Donc espérons qu'il ne l'ait pas ! Enfin qu'il n'ait pas top deck sinon il l'aurait déjà joué ! Et moi j'ai mon deuxième flamme strike au cas où ! S'il a pas de flamme strike, s'il me tue pas ! J'ai la gali ! S'il y a blizzard ! S'il y a blizzard ! La 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 ! Ok ! Klaxon Royer je pense que c'est le mec qui va rage quitte ça ! Ça c'est le mec qui va rage quitte ça ! On les reconnait ! Oh oui la flamme strike lol ! Pourquoi elle a fait ça du coup ? Bon il se dit qu'il... Oh putain la flamme strike ! Du coup j'ai récupéré deux crasheurs dessus ! Ça c'est relou par contre ! Ça c'est relou parce que je pensais que j'avais gagné ! Alors que pas du tout ! Oh la la ! Et c'est quoi ça ? Wesh euh... C'est gratuit ça ? Il fait quoi avec cette carte là ? Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! Euh... Oh putain ! Oh putain ! Euh... En fait si je joue pas ça j'ai pas l'étal au prochain tour ! Donc j'oublie de le jouer ! Pour avoir l'étal ! Donc oui ! Euh... Vas-y il a pas une deuxième boule de feu ! Décollez pas ! Vous dites pas ça ! Vous dites pas qu'il a une deuxième boule de feu s'il vous plaît ! Vous dites pas que le mec est venu avec un deck de construit à 100% ! Oh putain ! Non mais c'est pas possible ! Non mais voilà aussi ! Mais les mecs ils viennent avec leur deck de construit ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi ? Les viewers aussi ! Les mecs trichent ! Ils viennent avec leur deck construit ! Je peux rien faire moi contre ces gens ! On a 4-2 ! On a 3 victoires du 7 victoires ! Il faut faire 7 maintenant ! Oh putain ! Mais en même temps j'ai pas de boule de feu aussi ! Parce que je suis trop chier ! Hommage ! Je suis mad ! Je fais chier ! Pfff ! Bon bah... Ciao ! Ouais ouais ! C'est ça ! Rendez-vous dans la partie 4 ! Un peu chier ! Je suis pas content ! Ouais ! C'est ça !